Blum Melody School Radio Je suis aussi à Paris et en région parisienne, merci à vous, je suis vraiment très très heureux et honoré de recevoir au téléphone quelqu'un qui est une femme de la situation, une femme du moment. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'avec cette crise du Covid-19, c'est toute une réorganisation dans nos administrations, dans nos différents services à la population. Et il est intéressant d'avoir des avis, d'avoir des réponses et surtout de savoir comment ça fonctionne, comment chacun s'adapte à cette situation particulière. Donc j'ai avec moi Barbara Mulsiba-Montpierre, qui est la directrice de la communication de La Poste Guadeloupe, directrice de la communication et des affaires territoriales. Bonjour Barbara. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission ce matin. Alors on a souhaité vous avouer tout simplement pourquoi, puisque comme on l'a dit en intitulé, directrice de la communication et des affaires territoriales de La Poste Guadeloupe, on sait que La Poste c'est tout de même un maillon qui est incontournable dans le fonctionnement de la communication dans l'île. Vous recevez du courrier, vous distribuez du courrier, mais pas que. Vous avez de nombreux services inhérents à La Poste qui sont essentiels en cette période et il est intéressant de savoir pour nous comment La Poste a réussi à s'adapter avec cette crise du Covid-19. Alors où en est-on aujourd'hui par rapport à vos services, par rapport à cette crise du Covid-19 ? Oui, alors tout d'abord, avant de commencer, j'en profite de l'occasion qu'il est donnée pour saluer tous nos postiers qui travaillent tous les jours, qui sont mobilisés en cette situation complète, très difficile. Et j'en profite aussi pour adresser donc les excuses de mon directeur régional, David Harley, qui est justement sur la terrain, aux côtés des postiers dans cette période, pour accueillir dans les meilleures conditions la clientèle. Alors, en ce moment, ce que nous avons mis en place, c'est de manière à protéger tant les postiers et les victimes, tant l'attention. Alors, on va vous inviter, attention, on va vous inviter à vous rapprocher de l'antenne relais, puisque, voilà, question que l'on puisse vous entendre au mieux. Genèvement ? Voilà, voilà, c'est parti. Très bien. Oui, oui, voilà. Je disais qu'en fait, pour protéger au mieux la clientèle et puis les postiers, et continuer à assurer nos missions de services essentielles à la population, Donc, nous avons mis en place une organisation spécifique pendant cette période de prestation, à savoir que nous avons 22 bureaux de poste qui sont ouverts, donc le matin. Donc, les horaires ont été spécifiés par communiqué de presse, mais je peux les montrer si vous le souhaitez. Alors, donc, sachant que les 22 bureaux de poste couvrent vraiment toute la Guadeloupe et les îles du Nord, voilà, tout le territoire, exactement. Donc, le but étant de pouvoir permettre, donc, à la clientèle de venir faire des opérations spécifiques pendant cette période, donc à savoir retrait d'espèces et dépôt d'espèces. Donc, actuellement, nous avons déjà des clients qui sont en bureau de poste pour faire leurs opérations, sachant que depuis samedi, tous les distributeurs, donc, de Guadeloupe-Ville du Nord ont été réapprovisionnés de manière à ce que les clients puissent déjà, en fait, ceux qui ont leurs cartes, puissent faire leurs opérations et pouvoir récupérer leurs espèces. Donc, voilà ce qui a été mis en place, bien entendu, en collaboration avec les institutionnels, puisque s'agissant d'une période complexe, j'en profite aussi pour saluer, remercier, donc, les collectivités, la police nationale, la préfecture, la police aussi, les différentes police dans les collectivités, voilà, municipales, exactement, qui nous accompagnent vraiment dans cette période de manière à ce qu'on puisse s'assurer, donc, de la sécurité, donc, les clients des postiers, mais aussi faire en sorte que les gestes barrières soient bien faits, respectés pour, voilà, protéger tout au chacun. En parlant de gestes barrières, justement, quels sont les dispositifs que vous avez dû mettre en place par rapport, maintenant, à votre personnel au sein de la poste, puisqu'on sait que c'est un personnel qui est, lui, très exposé de par les activités diverses liées à la poste. Quels sont les dispositifs, donc, que vous avez pu mettre en place en interne ? Alors, en interne, nous avons, bien entendu, donc, distribué des masques, gel, gants, sans compter l'installation de texiglas, donc, face aux îlots, de manière à permettre, justement, cette fameuse distance de sécurité et protéger tout un chacun. Et, bien entendu, nous rappelons, donc, les règles de sécurité à respecter. Nous avons aussi apposé, donc, en collaboration, en consultation avec l'ARS et la préfecture, des affiches pour aussi inviter la clientèle à prendre les précautions d'usage, à savoir, à leur respecter la distance d'un mètre. Nous avons mis cela aussi en place dans les bureaux de poste, avec un marquage au sol, pour que chacun puisse se positionner, donc, à un mètre de chacun. Et, bien entendu, donc, de se laver les mains régulièrement. Et, notamment, donc, j'en profite, merci, donc, à l'heure qui m'est donnée, pour la clientèle qui écoute, quand vous vous rendez face aux distributeurs pour récupérer vos fonds. Oui, absolument. Surtout, munissez-vous de mouchoirs ou de lingettes pour effectuer vos codes. Un mouchoir ou lingette à usage unique, de manière à ce que vous ne soyez pas en contact avec le distributeur, quand vous faites vos codes. Ça, c'est très important aussi, de manière à vous protéger. Absolument. Alors, du coup, votre personnel en lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait qu'il est très exposé de par toutes ses activités. Est-ce que, très honnêtement, comment les choses ont été perçues une fois que le dispositif a été mis en place ? Est-ce que le personnel garde sa motivation et son engagement par rapport à ce service qui est un véritable service important qu'il rend à la population ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mettre en place toute organisation, nous avons, nous maintenons le dialogue social qui est établi, et qui est important et fort, c'est-à-dire que nous partageons des préconisations avec les partenaires sociaux, de manière à ce que, puisqu'ils sont représentatifs des postiers, évidemment, sans compter les différents panels que nous avons pu mettre en place pour trouver des solutions adaptées au terrain, puisque c'est vraiment CCE qui sont sur le front au terrain. Donc, ces éléments, ces dispositifs et ces éléments proposés ont été partagés avec tout un chacun et ont été validés. Voilà. Donc, ce sont vraiment des choses qui conviennent. Et bien entendu, nous sommes à l'écoute pour réadapter en fonction de la situation, puisque, évidemment, des postiers sont aussi, comme tout un chacun, ont des craintes. Et nous sommes là pour les rassurer et travailler avec eux au quotidien pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et vous faites justement tout pour pouvoir maintenir tous vos services importants dans cette période particulière. L'accompagnement se fait au quotidien. Vous adaptez aujourd'hui vos process en fonction de l'actualité au quotidien. Est-ce que vous restez optimiste, justement, sur la mobilisation de tout un chacun, aussi bien les agents de la poste, les postiers, vos agents, quels qu'ils soient, mais aussi la compréhension du public par rapport à cette restriction, entre guillemets, de services dues au Covid-19 ? Tout à fait. Donc, nous restons complètement optimistes. Je reste optimiste. Pour preuve, ce matin, tout se passe très bien, puisque les bureaux de poste sont ouverts. Et donc, compte tenu de tout ce qui a été mis en place comme disposition pour accueillir la clientèle, non seulement les postiers sont rassurés, puisque, justement, ils ont tous les équipements nécessaires de manière à recevoir la clientèle, mais j'ai envie de dire que la clientèle aussi respecte au mieux, ou du moins essaye, puisque nous les accompagnons à cela. C'est très bien de le dire. Voilà. Nous essayons de les accompagner à cela. Donc, respecte les préconisations qui sont faites pour la santé et la sécurité de tout un chacun. Donc, sachant que, bien entendu, chaque manager aussi n'hésite pas sur place à recadrer aussi les personnes qui en ont besoin, puisque c'est vrai que ça peut se comprendre. On a besoin de récupérer son argent. Mais j'ai envie de le dire aussi, et j'en profite puisque je suis à l'antenne, pensons à notre sécurité et à celle des autres. Soyons indulgents et patients dans cette période complexe, de manière à ce que tout se passe bien. Donc, oui, je reste optimiste, mais nous le sommes. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Barbara Mulsiba-Montpierre, de nous avoir accordé ce temps qui nous permettait de faire le point avec les services de la Poste. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et des affaires étrangères. Territoriales. Territoriales, pardon. Ça y est, je vous qualifie déjà de ministre des affaires étrangères. Pas du tout des affaires territoriales, pardon. Autant pour moi. Merci, en tout cas, vraiment, parce qu'on rappelle, vous êtes un maillon très, très important dans la chaîne de la communication au sein du Pays Guadeloupe, un petit peu partout en France d'ailleurs. Mais on reste mobilisés sur le Pays Guadeloupe. Et puis, on vous adresse aussi nos sincères félicitations, puisque vous avez été très réactifs dès le départ pour pouvoir apporter un maximum d'informations pour assurer la continuité de vos services auprès de la population. Et vous avez pris le maximum de dispositions pour vos agents. On vous en félicite. Soyez assurés que Blue Melody School Radio se tient à votre disposition si vous souhaitez communiquer autour de vous par rapport à la mise en place, de mise à jour de vos dispositifs. Merci à vous pour l'invitation au nom de tous les postiers de Guadeloupe, des îles du Nord. Merci beaucoup. Merci, à très, très bientôt. À bientôt. Blue Melody School Radio